Musique Un matin est une merveilleuse bénédiction, que ce soit nuageux ou ensoleillés, il représente l'espoir, nous donnant un nouveau départ de ce que nous appelons la vie. Bonjour à tous et bon réveil avec votre matinale Free Matin. Dans l'actualité au Bénin ce matin, outre les tractations politiques pour la présidentielle de 2021, le directeur des services techniques de la mairie de Cotonou, Lambé Haïtiéoua, a été révoqué de ses fonctions par un acte signé du maire intérimaire Randis Arwandino. Il lui a reproché une récidive d'insurboordination. Les confrères de la presse écrite rapportent l'information à la une de leur parution du jour et rappellent que la phase de répression contre l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables est prévue pour le mois d'octobre prochain. Les députés ont entamé ce lundi 20 juillet 2020 les travaux de la troisième session extraordinaire de l'année 2020. A l'occasion, seul le projet de loi numéro 2020-20 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin a été examiné et adopté à l'unanimité des députés présents et représentés. Les innovations apportées au test de loi dans cette matinale, toujours dans cette émission Free Matin du Jour, à suivre quelques citoyens lambda qui souhaitent la candidature de Patrice Tannoy à la présidentielle de 2021. Dans le débat, nous parlerons de la présidentielle de 2021 avec les appels à la réélection de Patrice Tannoy et la probable candidature de Joël Frédéric Haïvo, sans occulter la gestation du parti politique Les Démocrates. Pour l'occasion, Latif Boni, journaliste à Utilien, notre invité, il sera face à Karl Eskitome et Claude Alofa, respectivement journaliste reporter d'images à USA Télévisions et directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur dans la seconde manche de cette émission, Nansirine Fatoubi, nous dévoilera l'astuce du jour et Kevin Wattin, le prénom du jour. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la une de quelques journaux par de ce jour au Bénin. Alerte coronavirus Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj.com. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin comme il est de coutume tout le matin par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Non respect des gestes anti-Covid ». Deux promoteurs de VIP en garde à vue. Le décès d'une jeune dame aurait déclenché la traque des précisions et des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien « L'informateur ». En deuxième titre, à la une de « L'informateur de ce matin, développement des activités sportives au Bénin, le recrutement des encadreurs lancés des précisions » à la page 4 de la parution de ce matin de « L'informateur dans l'oreille droite de la une de ce matin, chers amis internautes, vous invite à découvrir dans l'école de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin, port autonome de Cotonou, des navires de nouvelle génération à coste. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui a également titré à la une ce matin « Mali, l'avenir incertain » du président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous passons à présent à « L'Afrique en marche » qui titre ce matin en manchette « Jeu de hasard au Bénin, coup de tonnerre chez les parieurs, la Loterie nationale du Bénin prélèvera 15% sur tout ticket gagnant. Les caisses de l'État vident, s'interroge le confrère, des précisions dans les clans de sa parution de ce matin. Le Matinal consacre sa manchette de ce matin à l'interdiction de l'importation des œufs en consommation au Bénin. Le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage et de la Pêche clarifie les détails à la page 11 de l'apparition de ce matin de le Matinal. Toujours à la une du défi d'une génération de ce matin, l'application de la loi sur les sachets plastiques non biodégradables La répression démarre en octobre prochain. Nous passons à présent à Info+, qui titre ce matin en manchette « L'Autorie nationale du Bénin, une taxe de 15% instaurée sur les gains. Les détails dans les comptes de l'apparition de ce matin du Canard. Libération titre ce matin à la une baccalauréat 2020. Les résultats attendus pour le 12 août prochain. » Le meilleur Théophile Yahu à propos de l'invalidation du siège d'un conseiller à la mairie de Paracou, Aboubakar Yaya n'est pas auteur du recours contre Ousmane Traoré à la Cour suprême. Des précisions à la page 8 de l'apparition de ce matin de Le Meilleur. Nous passons à présent à Matin Libre, qui titre ce matin en manchette « Alexandre Rountondi à propos du futur parti d'opposition. Les démocrates, c'est déjà là, a-t-il laissé entendre ? » La qualité de son intervention vous est dévoilée à la page 2 de l'apparition de ce matin du quotidien Matin Libre. Nous restons toujours à la une de Matin Libre de ce matin, à l'orée droite précisément de sa une de ce matin. Propreté des déventures de maisons et à bord de boutiques, Romain Arwandinou sensibilise les côteaux noirs. Des détails à la page 5 de l'apparition de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Béninois libéré, qui a titré ce matin en manchette « Mise en service du marché de Rhinvie » dans la commune d'Alada, Abdelay Huatiane, le premier client du marché. Des détails dans les comptes de l'apparition de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à Le Potentiel, qui titre ce matin en deuxième titre à la une pour avoir violé l'interdiction du gouvernement sur la Covid-19. Deux promoteurs de discothèques devant le procureur demain. Des précisions à la page 5 de l'apparition de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, 500 francs comme frais de moto mal garés à l'église. Un curé se découvre des talents d'escroc à Kétou. Des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin du Canard. La nation en manchette ce matin, impact du Covid-19 sur l'économie nationale. Les secteurs d'activité les plus touchés vous sont dévoilés à la page 2 de l'apparition de ce matin du quotidien national d'information. Toujours à la une du quotidien de services public, audience au ministère de la Communication, la FADEM et l'ODEM au cabinet du ministre Alain Sourou-Oroula. Des précisions dans les comptes de l'apparition de ce matin du quotidien national d'information. Nous passons à présent au quotidien l'autre quotidien qui titre ce matin à la une en municipalité de Cotonou, Romain à Rwandinou, effectue une descente de terrain. Des détails à la page 2 de l'apparition de ce matin. Fraternité à la une ce matin précisément en manchette. Le maire Charles-Magnon Cotier à cœur ouvert. Porte-Nouveau a été longtemps abandonné, maltraité. Le premier citoyen de la capitale du Bénin dresse l'état des lieux de la terre des Aïnovi. Des détails à la page 11 de l'apparition de ce matin de Fraternité. Nous passons à présent à le challenge qui titre ce matin en deuxième titre à la une gouvernance et meilleure performance. Le président Louis Blavounou et les députés mettent les entreprises publiques au pas. Des précisions dans les comptes de l'apparition de ce matin du Canard et la presse du jour. Pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, réforme des entreprises publiques au Bénin. L'Assemblée nationale adopte une loi majeure. Des détails à la page 3 de l'apparition de ce matin du quotidien La Presse du jour. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et sont également accessibles en ligne. Frimatin se poursuit. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Frimatin. Le directeur d'un service technique de la mairie de Cotonou, Lambert Aïtieou, a été révoqué de ses fonctions ce lundi 20 juillet 2020 par arrêté du maire intérimaire en 10 à Rondinou. Il reproche aux mises en cause de récidives d'insubordination. Lambert Aïtieou, ancien membre de l'administration de l'hémicycle, a été nommé DST par l'ancien maire Léa Divina-Yonsoglo et a servi également sous le maire intérimaire Joseph Nyononfou. Intéressons-nous à la protection de l'environnement. Malgré l'existence de la loi numéro 2017-39 du 26 décembre 2017, portant interdiction de la production, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation de sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin, les populations continuent d'utiliser ces sachets. Dans une interview accordée à la presse, le directeur de la gestion des pollutions et nuisances du ministère du cadre de vie et du développement durable, Bertin Bossou, a annoncé la phase de répression pour le mois d'octobre prochain. Depuis environ deux ans que cette loi a été adoptée, le gouvernement en croit le directeur, a pris du temps pour assurer la sensibilisation de tous les acteurs et accorder des facilités aux importateurs et producteurs de sachets avant de démarrer la répression. Pour lui, il n'y a pas eu d'inaction étant donné que plusieurs activités ont été menées dans ce sens au cours des derniers mois, notamment des sciences de travail avec des organisations non gouvernementales qui, à leur tour, sont allées former et sensibiliser les différents acteurs, notamment les usagers des marchés, les responsables des boulangeries, les responsables des supermarchés et les pharmaciens. Dans un tout autre registre pour avoir ouvert leur boîte de nuit malgré les mesures d'interdiction du gouvernement dans le cadre de la pandémie du coronavirus, deux promoteurs ont été placés ce lundi 20 juillet 2020 en garde à vue et ils seront présentés au procureur jeudi prochain. Malgré les ravages de la pandémie du coronavirus COVID-19 et les prescriptions du gouvernement, certains promoteurs de boîte de nuit ne respectent pas la mesure de restriction relative à la fermeture des discothèques. Selon les informations recoupées, ils ont ouvert leurs portes ce samedi 19 juillet 2020 malgré l'interdiction du gouvernement. Placés en garde à vue, ils seront présentés au procureur jeudi prochain. Rappelons que l'ouverture des discothèques demeure non autorisée au Bénin, c'est l'une des mesures prises par le gouvernement pour empêcher la propagation du coronavirus dans le pays. Patrice Talon, le président de la République du Bénin depuis son arrivée au pouvoir en 2016, a entrepris des réformes dans plusieurs secteurs tels que l'éducation, la santé, le sport, le social, les infrastructures et bien d'autres. Au vu de ces nombreuses réformes engagées en quelques années, les citoyens de la ville de Cotonou ont exprimé le sentiment au micro d'une équipe de nos reporters. Les citoyens interrogés dans la matinée du mardi 21 juillet 2020 souhaitent que le chef de l'État se représente à la présidentielle de 2021. Ils étaient au micro de Jean-Didier Seca et de GFT Rouguet. Le président de la République du Bénin, c'est la présidentielle de la République du Bénin. je suis rendu compte que ils étaient inquiétés et défendent la maladie, que ça ne soit pas vraiment défendu. Au 21h, je leur ai opposé, quand je voulais dire, quand je crois que je suis accueillée c'est à la porte du temps à ce qu'on a mis en distance. Je sais bien, comme je suis accueillée, je suis accueillée a une commission, à savoir si tu es en train d'assurer l'électeur d'un sommet, que l'on a mis en train Il faut dire que nous devons être assis et que nous n'avons pas à battre. Nous devons leur dire que nous devons être humains et que nous devons leur faire passer attention et leur amour. Nous devons donc apporter des étoiles. Il ne faut pas le dire mais nous devons donner des étoiles. l'homme parce qu'il n'y a pas d'oublier, mais quand on parle, on m'a dit, oh je suis désolée, il y en a qu'à la minute, on s'en fait y voir comment les histoires, mais j'ai oublié ça, ça fait y parler. Si tu commences quelque chose et que tu ne finis pas, comment on peut laisser ce que tu as commencé et que tu n'as pas fini afin de t'enlever du poste où tu es et d'envoyer quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a une parole qui dit que chaque personne a son rôle à jouer et si cette personne n'est pas en son lieu propice pour jouer son rôle, aucune autre personne ne peut jamais venir jouer son rôle à sa part. Donc il est venu jouer un rôle et quand il a commencé, il doit le finir. Et c'est pour cela que tous les Béninois doivent être derrière lui afin que ce qu'il a commencé, il le finisse. Et je prie Dieu pour que Dieu lui donne encore plus de sagesse. Parce que c'est un homme sage. Depuis qu'il est venu sur le trône, beaucoup de personnes l'avaient critiqué au premier. Mais avant le temps, tout le monde a commencé par regarder réellement ce qu'il est en train de faire pour le pays. Et je sais que Dieu va le fortifier. Dieu sera avec lui. Dieu va lui donner de bonne sagesse, de bonne intelligence afin qu'il puisse accomplir sa volonté pour laquelle Dieu l'a envoyé sur le trône. Parce qu'il y a une parole qui dit que c'est Dieu qui établit le roi et c'est Dieu qui l'a établi sur le Bénin. Et ce Dieu qui l'a établi va l'utiliser pour le Bénin. Si Wende en Kodjordian, de 1986, Mandojolet, Minimaldo, ouboblè, Midele, ou. D'où il prezenta non, et je suis là qui m'a ou est serre de tout le mè. J'ai dit qu'il y a eu de son papa. D'où il y a eu de son papa, mais Wende, Kampaytamblo, il y a un mandat unique. Il y a eu eu du projet socialiste qui ont été venu. Il y a eu 7 ans pour le projet socialiste. D'où il y a eu de la loi de l'Assemblée pour mener la députée de l'Egbert qui ont voté. Quand il y a eu de la deuxième année, il y a eu un gårdeur. Je n'ai jamais eu de 5 ans de leur연�ine. Il y a eu un Québécois de son papa, qui a eu un prix pour autotermales. C'est-à-dire que le jambon a eu des forces. J'aurais pu le dire qu'il était le même au milieu de hommage. Je ne l'ai pas pu le dire. Et l'autre jour, je dirais, j'aimerais me dire qu'il n'y avait pas de hommage. J'ai perdu une dispute de violence toujours. J'aurais dû dire qu'il n'y avait pas de hommage. J'ai arrêté à faire une sorte de confiance, avec un peu de courage pour moi parce que, Si je n'ai pas de problème, j'ai des promesses pour la famille. Je n'ai pas de problème, j'ai dit que je ne peux pas le faire. J'ai dit que j'ai grandi. A la compagnie, c'est comme ça. Je ne peux pas le faire. Quand j'ai pris 5 ans, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. respecter nos droits. Pour moi, je suis un peu de mandat unique. Je suis allé à l'Assemblée, je suis allé à l'Assemblée, mais ils ne se sont pas dans le monde, même que nos droits savent toutes sortes, ils ne se sont pas dans les droits, ils ne se sont pas dans les droits. Donc, je ne peux pas dire que dans mon monde, on ne peut pas dire que les droits savent, je ne peux pas dire que les droits savent, mais ils sont en train de se faire. Ils n'ont pas mal de problème, mais de elles ne sont pas mal de guarantees. Ils sont les mêmes événements, mais je n'ai pas mal de людей. Une fois que nous voulions, on l'aiderait. À un moment, on se trouvait à la première fois qu'ils allaient. Les députés ont entamé ce lundi 20 juillet 2020 les travaux de la troisième session extraordinaire de l'année 2020 A l'occasion, seul le projet de loi numéro 2020-20 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin a été examiné et adopté à l'unanimité Ce projet de loi vise à mettre en conformité les pratiques de gestion des sociétés d'État et d'entreprises publiques depuis l'adoption de la loi uniforme de l'OADIN en 1997 La décision communautaire a suggéré qu'il y ait uniformité pour que toutes les sociétés d'État, toutes les entreprises publiques soient gérées sous le même statut, sous le même régime que les entreprises privées Et c'est dans ce cadre que la volonté du gouvernement a fait transposer certaines dispositions communautaires dans la loi nationale L'a amené à soumettre ce projet de loi à la plénière pour examiner adoption Désormais, des règles de gestion privée doivent régir les entreprises publiques Ces entreprises seront gérées par un conseil d'administration très rationnel de 3 à 7 membres au lieu de 7 à 15 membres auparavant Aussi, faut-il préciser une autre innovation qui stipule que les directeurs généraux seront toujours nommés par décret pris en conseil des ministres Mais avec un contrat de résultat par lequel on évalue les personnes à la tête de cette société ou entreprise nationale Cette loi adoptée comporte 10 chapitres répartis en 80 articles Félicien Castormand a pris les rênes de l'association des créateurs de mode du Bénin ACMB ce lundi 20 juillet 2020 Au terme d'une assemblée générale élective à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou Il succède à Chalman Amoussoul au Loandoche à la tête d'un bureau de 7 membres pour un mandat de 5 ans Kales Kitomé et Jean-Dilier Isseka ont assisté à cette assemblée élective et voici le compte rendu Liste Casterman Félicien Choulon, promoteur de la marque Félicien Castormand Sucède ainsi à Charlemagne Amoussoul, promoteur de la marque Lolo Andorche à la tête de l'association des créateurs de mode du Bénin ACMB Au terme de l'assemblée générale élective du 20 juillet 2020 Que l'ACMB resterait proactive, comme l'a dit mon prédécesseur Nos ambitions communes pour notre corps, de nos métiers et nos entreprises restent notre priorité Surtout en ce temps difficile de Covid-19 Je ne ménagerai aucun effort pour pérenniser nos acquis Et avec la dernière énergie, je poursuivrai inlassablement la marche vers le sommet C'est-à-dire faire de l'ACMB une institution privée d'utilité publique Ensemble, on est plus fort L'ACMB, ils nous vont plus Le bureau entrant promet de beaux jours pour la mode pérennoise C'est important de savoir que dans notre secteur d'activité, on peut être confronté à tout moment, à tout genre de situation Ou à tout type de situation C'est avec plaisir qu'on a vécu cette expérience Et c'est aussi avec plaisir que j'ai vu une association forte Une association qui s'est réunie autour des idéaux Et non autour d'un homme ou des hommes en particulier On a réussi à quand même surmonter les difficultés qu'on avait sur place Et c'est annotatif Parce que nous aimons ce qu'on fait Et c'est beaucoup plus ce qui nous a amenés à nous mettre ensemble pour aller plus loin Nous avons assez de défis à relever Nous avons vraiment de défis à relever Il faut que nous prouvons au monde entier que nous formons une association digne Qui peut aller très loin, qui peut construire avec le nouveau gouvernement ce pays A partir de cette assemblée élective, l'ACMB s'engage pour révéler le Bénin au travers des projets novateurs Au terme de ces élections, Didier Fabrice Minson, promoteur de la marque Didier Fabrice A pris les rênes du bureau des Sages de l'association des créateurs de mode du Bénin Du rôle de ses expériences, Didier Fabrice a décliné le rôle qui lui est dévolué à ses pairs Au sein du bureau des Sages, au sein de l'ACMB Je vous invite à suivre ces impressions au micro de nos reporters C'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire, ça me fait quand même 34 ans de carrière C'est déjà une vie, avec toute l'expérience que vous pouvez imaginer que j'ai à ma possession Donc pour moi ce n'est pas tôt Et heureusement que je suis là d'ailleurs pour jouer le rôle du régulateur Et tout se passe bien Très honnêtement, nous ne sommes que des hommes Donc on est perfectible, certes Et avant d'aller à la perfection Il faut parfois se manger le nez Et puis après se comprendre Pour bien construire ce qui est la cause commune C'est simplement ce qui s'est passé Il n'y a pas eu De débat ou le On ne s'est pas tapé dessus Donc il y a eu Une situation un peu déplorable Qu'on a maîtrisée très vite Et tout s'est bien passé par la suite Alors je pense qu'on doit se rapprocher d'un cabinet On en a déjà, on a un conseil juridique On va aller dans son cabinet Pour l'inviter à des AG De lecture du test Pour que sur les tests Tout soit bien expliqué Compris et adopté Je crois que pour qu'on soit à l'aise Il faudra tenir compte Du poids des tests Et les respecter Alors durant ce mandat de 5 ans Je vais certainement Dire au bureau exécutif De faire la promotion De la vérité De faire la promotion de la justice De faire la promotion du partage Et de se mettre au coeur Des intérêts de la CMB Il vaut mieux que désormais La CMB soit une institution forte Au lieu de faire des hommes forts Et pour finir Le bureau exécutif De réseau des journalistes De sport au Bénet RGSB Mandature 2019-2023 A effectué sa rentrée solennelle Samedi dernier A Porte-Nouveau 6 mois environ Après son report En raison de la pandémie Du Covid-19 A ce lancement officiel Des activités Le board du RGSB A entretenu à nouveau Les adhérents Et sympathisants Du département de Loumé Sur sa vision Et ses missions Puis a procédé Au renouvellement Du bureau de la coordination Larius Agabeno Pour le compte rendu Solennité et sobriété Ont caractérisé Le lancement officiel Des activités Du bureau exécutif Du réseau des journalistes De sport au Bénet RGSB Ce samedi 18 juillet 2020 Au siège De l'ONG Bénet Alaphia A Porte-Nouveau Élu en décembre dernier La nouvelle équipe Entame son mandat Par une rencontre D'échange Avec les adhérents Et les sympathisants Du département de Loumé L'exercice va être Identique Au niveau des autres départements Échanger avec tous les confrères En général Et ceux De la coordination En particulier Pour leur expliquer D'abord Ce que c'est que le réseau Qu'est-ce qu'on fait Et surtout Ce qu'on entend faire Pour tant soit peu Donner une image Une meilleure image A notre presse En général Et à la presse sportive En particulier Le RGSB a depuis sa création En 2011 Mené des actions Pour le rayonnement De la presse sportive Béninoise A travers L'organisation Des séminaires De formation Et des communications Au profit Des reporters sportifs Le RGSB Depuis sa création Se bat Pour apporter Son grain de sel A l'édification De la presse sportive Au rayonnement De la presse sportive Dans ce milieu Que nous connaissons tous A l'occasion De la rencontre D'échange Le bureau exécutif A procédé A l'installation De la coordination De l'OMI Intérimaires Michel Essé Payon Bénéficient à nouveau De la confiance Du président René Sagbo Au poste De coordonnateur Edmond Roussikende Comme secrétaire Ouadou Dossou Aloppo En qualité de rapporteur Pascal Abihounan Et Jolidon Ousukwevi Membre Vont l'épauler Dans l'accomplissement De sa mission Le premier chantier Sera le chantier De l'ouverture Du réseau Aux nouveaux membres Ensuite Nous allons travailler A l'autonomisation De la coordination Afin Véritablement D'accompagner Le bureau exécutif Dans ces nombreux chantiers Que nous n'allons pas Citer ici La spécialisation Est le défi majeur Du RGSB Mandatu 2019-2023 Son bureau exécutif Peut compter Sur l'association Faitière L'union des professionnels Des médias Du Bénin UPMB Pour sa concrétisation Du fait que l'UPMB Est votre partenaire Pour l'atteindre De vos objectifs Surtout Celui de la spécialisation L'union Sera toujours A vos côtés Sera toujours A vos côtés Pour vous accompagner Dans toutes vos activités Et dès que vous allez Toujours manifester Le désir D'avoir votre fêtière A côté de vous Vraiment Elle ne vous fera pas D'efforts Après Porte-Nouveau Le bureau exécutif Du RGSB Va se rendre Dans les coordinations De l'Atlantique Du Borgou Et du Littoral Pour renouveler Ses démembrements Dans le but D'imprimer La nouvelle dynamique A l'association Ce sera tout Pour ce bulletin Matinal d'information Merci de l'avoir suivi Vous retrouverez A 19h Billy Laibi Pour la grande édition Du journal télévisé Sur EZE TV Nous passons à présent Au débat Sur Frimatin Alerte coronavirus Attention, attention Le coronavirus se transmet très facilement Et fait des ravages Pour l'éviter Le port du masque de protection Est obligatoire en tout lieu Dans l'administration publique Ou privée Dans les réunions Les rencontres Dans les marchés Les magasins Les boutiques Et lors des déplacements Le port du masque Est obligatoire Même dans les lieux privés Dès lors que l'on n'est pas seul Le masque doit être le fidèle compagnon Mais attention Le port du masque de protection Ne dispense nullement D'appliquer Les autres mesures de prévention Notamment Le lavage des mains A l'eau et au savon Et l'observance De la distance de sécurité sanitaire D'au moins 1 mètre Entre personnes Enfin S'abstenir de porter des gants En vue du lavage régulier Des mains A l'eau et au savon Ou de l'application de gel Hydroalcoolique Pour tout savoir Sur l'épidémie du coronavirus Au Bénin Rendez-vous Sur le site web www.gouv.bj Slash coronavirus Ceci est un message Du gouvernement De la République du Bénin Le débat sur Free Matin Chers amis internautes Free Matin se poursuit Comme je le disais tout à l'heure Claude Alofa Bonjour Bonjour Vous êtes face à Latif Bonny Journaliste à E-Télé Bonjour Bonjour Kader Bonjour Avec Alasky Tomé Le fidèle des fidèles Ce Free Matin Bonjour à vous Alasky Tomé Bonjour Nous parlons de la présidentielle De 2021 Qui s'annonce à grands pas Les trattations politiques Battent le plein Claude Alofa On parle de la présidentielle On en a parlé hier On en reparle aujourd'hui Les appels à la réélection De Patrice Talon Se font entendre De plus en plus Dans le bulletin Matin d'information Nous avons suivi Quelques citoyens Qui souhaitent La candidature de Patrice Talon Dites-nous Vous En tant qu'observateur Analyse politique Quel est votre regard ? Non Nous ne pouvons pas Faire dire autre chose Que ce que le peuple veut Nous nous reportons Ce qu'ils disent Nous disons simplement Que c'est normal C'est le temps C'est la période Où cela se passe Ce n'est pas nouveau Qu'on demande Que les citoyens Expriment leur volonté De revoir leur président Revenir devant la scène Pour la diriger Encore pour 5 ans Donc c'est de bonnes guerres On attend seulement Que d'autres voix Peut-être S'élèvent Pour nous proposer D'autres personnes Également Afin que nous sachions Exactement Comment sera Comment ça se présenter La présidentielle 2021 Alors Latif Bouni Quelle est votre Lecture De tout ce qui se passe A 7 mois De la présidentielle 2021 Vous faites bien De souligner Le temps Qui nous mène Vers les élections 7 mois Je pense que Quand on a vécu Dans ce pays Là Quand on a vu L'ambiance préélectorale Telle qu'elle a toujours Été vécue au Bénin Quand on a vu Les Béninois marcher Pour faire appel Soit au président En place Ou même À d'autres candidats Dans ce pays On se dit Quand même Que le pays A bouger Beaucoup de choses Ont changé Je pense que Par rapport à hier Ce qui se fait Aujourd'hui Pratiquement N'a rien N'a rien D'extraordinaire Ou plutôt Si extraordinaire Il y a souligné C'est quand même Le calme Les gens Les gens sont Trop disciplinés Par rapport à la question Et j'ai même Impression Que dans le camp De la mouvance Les gens sont Trop timorés C'est comme si On n'assume pas Patrice Salon On ne le réclame pas Beaucoup On ne le revendique pas On a le sentiment Qu'ils y sont Parce que C'est l'homme du moment Oui Parce que C'est l'homme du moment On y est On est aligné Mais on n'assume pas Sinon Normalement Il devrait avoir Beaucoup de bruit Que ça Bien évidemment Je suis d'accord Avec mon cher aîné Qui parle D'autres voix D'autres propositions D'alternatives Bien évidemment C'est ça La démocratie Mais Même dans le camp De la mouvance A mon avis C'est timoré A mon avis C'est trop discipliné J'ai l'impression Bien évidemment Que les gens Peut-être pas peur De se faire taper Sur les doigts Attendent peut-être Les consignes Sinon A 7 mois A 7 mois Il faut plus De débat Par rapport A l'avenir Du pays A 7 mois Il faut plus De débat Sur les lois Sur les Si vous voulez La commission électorale Sur le coste Et puis il y a pas mal De sujets Tels qu'on s'était On risque A la veille Du scrutin Se réveiller Et découvrir Peut-être des pièges Qui étaient pourtant On va dire Dans les thèses De commencer Je ne sais pas évoquer Des situations Qui pourtant Auraient pu Disputer Plus tôt Donc je pense Que ce silence là Plutôt moi M'inquiète Ou plutôt Ces voix Que vous entendez Moi Ce sont des voix Qui ne suffisent pas Il en faut plus Il en faut plus La situation Est plus ou moins éterne Car les voix Ne suffisent plus Ne suffisent pas Selon Natif Boni Est-ce que Selon vous Ces jeunes Qui appellent A la réélection De Patrice Talon Les citoyens lambda Qui en parlent Au micro De nos reporters Est-ce que C'est assez suffisant Pour forcer La mère Patrice Talon Qui avait promis Faire un mandat De se présenter En 2021 Pour briquer Un second mandat Je ne saurais dire Que cela est suffisant Mais il faut noter Une chose Quand les politiques Refusent de jouer Leur rôle Il revient A la population De prendre la place Et c'est ce qui Est en train d'être fait Parce que je crois Que pour toutes les autres Élections que nous avons Eues ici Déjà à un an Même un an et demi Des élections Nous voyons des gens Qui se proposent Déjà pour être candidats Et des groupes Se forment Pour les soutenir Des politiques Prennent la parole Pour intervenir Dans le débat Mais là nous sommes Carrément à la veille Et les politiques Ont refusé De jouer leur rôle Les politiques Ont démissionné Qu'ils soient Qu'ils soient de la mouvance De l'opposition Ils ont tous démissionné Il faut voir un peu L'FCBE s'occupe De comment faire Pour retrouver La mairie de Paracou Alors que la mairie de Paracou N'est rien par rapport A l'échéance De la présidentielle Et rien ne se fait entendre Moi je peux dire Que le fait Qu'on nous annonce La création du parti Les démocrates Me donnent un peu espoir A ça veut dire Que peut-être Le débat va naître A la veille Des élections Peut-être que ça n'aura pas De fait Mais au moins Il y aura débat Et quand j'entends Les gens qui s'organisent Pour soutenir La candidature Je jouais là Yvon C'est pas que Je suis son partisan Mais je dis Au moins Ça anime un peu Le débat politique Ça nous permet quand même De sentir Que nous allons Verre quelque chose Sinon je pense Que les politiciens Benoît J'ai dit politiciens Ils ont tous démissionné Peut-être qu'il paraît Que la bouche Qui mange Ne parle pas Je ne sais pas Ceux qui sont occupés À faire Mais ils doivent parler Ils ne parlent pas Je crois que Après cette présidentielle Nous devons penser Autrement Le système partisan Autrement Que ce qui se fait Parce que là Nous avons en face De camp Et il n'y a rien Rien du tout Vraiment Je suis déçu Du comportement De nos politiques Je crois que Si on veut bien faire On doit trouver un moyen De les remplacer Pour qu'il y ait des gens Qui feuillent bien Construire ce pays Mais sans se tirer là-dessus Sans trop manger Sans trop être Quelque part Pour se sentir en sécurité Sans faire beaucoup Preuve d'égo-centrisme Latif Bonny Je me retourne vers vous Tout à l'heure Carles qui nous parlait De la probable candidature De Joël Frédéric À Ivoire Dites-nous Qu'est-ce que Regardez Vous qui avez vu L'homme pendant longtemps Dans des postures D'universitaires Avoir la volonté Aujourd'hui De vouloir se présenter À l'élection présidentielle 2021 Est-ce qu'on peut penser Que cette déclaration Était politique À un moment donné Non je ne vais pas Remettre en cause Ses apports Ses travaux Même sa crédibilité Non elle est établie Sur le plan continental Et même au-delà Sur ce plan là Il n'y a aucun souci Et il n'y a même pas Non plus de souci À ce que célèbre Dans un domaine Homme à succès Dans un domaine Qu'on veuille bien évidemment Faire profiter Cela à sa nation Mais ceci dit Une célébrité Du point de vue Universitaire Une célébrité Du point de vue Apport au niveau Constitutionnel Sur le plan continental Et même à l'international La question se pose Si cela suffirait À vraiment porter Le projet présidentiel De Joël Aïvo Il faut faire La part des choses Je reconnais Un homme talentueux Comme cela est témoigné Quel serait L'apport De cette candidature Dans le débat politique Oui Ça fera peut-être Plus sérieux Ça va ajouter Un peu plus De sel Au débat Ne l'oubliez pas Il fut un moment Où quand même Le chef de l'état A s'est porté Au niveau J'allais dire Au pinac Dans le débat Dans le débat Technique constitutionnel Par exemple Aujourd'hui On a un praticien Qui a Qui a fait Ses preuves Un peu partout Qui en rajoute Dans le giron Donc présidentiel Je trouve Qu'on a donc Des sachants A la fois praticiens Le chef de l'état Et un J'allais dire Un théoricien Aussi praticien Qui en rajoute Donc ça voudra Dire qu'on relève Le niveau Au niveau Donc du jeu Présentiel Mais ceci dit Tout ça C'était un peu Pour rigoler La réalité Est que La réalité Est que Le fait d'être Connu Universitaire Le fait d'avoir Des disciples Qui Qui vous ont Côtoyé A l'université Qui sont aujourd'hui Dans le jeu politique Et le fait aussi D'être reconnu A l'international Ce sont des éléments Qui sont loin C'est un atout Qui peut jouer En sa faveur Mais qui ne suffisent pas Aujourd'hui Il faut avoir Une base politique Il faut être adopté Par un parti politique Qui a des élus Un certain nombre Vous le savez bien Et Quelque part Où on pourrait être porté C'est peut-être L'opposition Aujourd'hui L'opposition Elle est plurielle Divisée Justement Par contre Quelqu'un a parlé Des CBE Qui sont concentrés Sur Paracoup Qui sont aussi Concentrés A gérer Leur déchiré Donc Je vois vraiment mal Ce projet De Joël Aïvo Être couronné Bon C'est bien C'est bien vrai Que nous sommes à 7 mois Il peut y avoir Pas mal de choses Mais pour l'instant Je ne vois vraiment pas L'étincelle Politique Vraiment Venir Pour pouvoir Rendre Plus lourd Ce projet là Ce projet là Claude Alofin Est-ce que Vous avez à suivre La TV Est-ce que vous parlez Sur la vie Est-ce que selon vous Selon vous La candidature Joël Aïvo Qu'est-ce que cela Pour apporter Au débat politique actuel Il faut dire que Joël Aïvo N'est pas Un juriste Qui se déplace Vers la politique C'est un homme politique Qui a pris part Donc le terrain Du droit Pour pouvoir Donc assumer Ses activités politiques L'homme a un passé Très politique Pris par le PRD Très proche donc Du président du PRD Adrien Mouedi A l'époque A démissionné Pour aller faire Donc Ses activités Comment on appelle Universitaires Et il retourne à la politique Je crois On aura le temps peut-être De parler De ce temps là On aura un plateau Spécialement dédié Donc on reviendra Là-dessus L'homme pour l'homme L'homme juriste L'homme de droit Qu'il est Venir sur le terrain politique C'est qu'il prend Des mesures Il y aura donc A discuter Forcément Du code électoral Il y aura A discuter Des lois Qui régissent donc Les élections Au Bénin Puisqu'il sera Il est candidat Ou qu'il sera Je suppose Candidat Et il devra donc Régler ce problème là Parce que je ne sais pas Exactement Jusqu'où Ou à quel moment La loi pourrait être Le code électoral Pour échanger Pour lui permettre Lui d'être candidat Parce que c'est Je crois que La CDAO Autorise 6 mois Avant les élections Et s'il ressemble A 7 mois Avant les élections Sans débat Et qu'il n'y a pas de débat Et que les députés N'en font même pas Car ils sont à la 3ème session Extraordinaire De l'année 2020 Et rien n'est dit A ce sujet Rien de ce présage N'est prévu à l'horizon Alors je me demande Est-ce que nous ne sommes pas En train Juste D'assister A une petite agitation Peut-être que c'est pour 2026 Qui sait Qui sait Alors quand est-ce que tu voyais Tout à l'heure Vous étiez en train de parler De l'Ecdémocrate Ce parti politique Qui naîtra Probablement dans les jours à venir Nous avons suivi Ce matin Dans la une des journaux Un des leurs Qui a affirmé Que ce parti politique Va véritablement exister Sur la scène politique Dites-nous Est-ce que ce parti politique Qui va exister La candidate de Joël Aivor Patrice Talon Qui est suscité Est-ce que c'est assez Pour donner du grain à monde Pour la présidentielle de 2021 Ben d'entrée Je veux dire que je ne sais pas Si Joël Aivor Est associé à ce projet Du parti Les Démocrates Je ne sais pas Donc non Je ne sais pas Non du tout pas Puisque Aivor de près Nulle part Dans les confidences Qui sont faites Peut-être que pour le moment On n'en comprend pas Dans son nom Mais c'est pour ça Que je sais Je sais ce que je suis En train de dire Je ne sais pas S'il est associé A ce projet Parce que quand on observe Un peu On se rend quand même compte Que c'est peut-être Ce projet qui va proposer Une alternative Et donc Et nous avons Récemment Dans notre passé Récent politique Un homme politique A dit Que si on a Les grands électeurs Je ne veux pas les citer Aujourd'hui Nous avons un code électoral Qui nous parle De parrainage Et à 7 mois Rien ne se dessine Joël Aivor Les gens parlent de lui Lui il fait Il rencontre les gens Et d'autres Proposent pour être candidat Et le ministre Alain Oroun Là disait La dernière fois Qu'il y aura Des candidats C'était une insinuation Qui a la possibilité Pour qu'il y ait D'autres candidats Et je ne sais pas Peut-être qu'il y aura Une seconde loi Explicative Du côté électoral Parce que Quand je prends Et je t'aime bien Expliquer Parce que On dit Parrainer Il n'est pas soutenir Je suis à très faite Démonstration Comment on peut parrainer Sans soutenir Vous soutenez La Tifou Vous me parrainez Pour être face à la Tifou C'est pour me ridiculiser Aux élections Donc quand moi Tout analyse Selon eux Le sens du parrainage C'est de donner la caution D'accepter que Cette candidatrice Elle est crédible Je ne veux pas Faire de la C'est pas moi Je raconte des propos De lui par C'est tellement contradictoire Pour moi Que quand moi Je fais l'analyse Je ne vois pas Un joueur Laivre candidat A moins que Les gens Veulent qu'il soit Le adversaire A moins que les gens Veulent Au niveau des conseils Communaux Ou au niveau Parlementaire Il y a quand même Des tendances Parfois Choc Parfois opposées A l'interne Pour des intérêts personnels Bien sûr Mais pour l'international Il n'y a rien du tout Personne Moi je ne vois Aucun membre De bloc républicain Se lever aujourd'hui Pour se dire Qu'il fait face Au pouvoir Qui est en place Même dans l'UP Mais quand vous soutenez Un pouvoir Je ne vous vois pas Aller susciter Un candidat Face à ce pouvoir C'est absurde La vie volée Nous sommes presque à la fin Les démocrates Qu'est-ce qu'ils apporteront Encore qu'il va falloir Qu'ils aient les papiers Pour résister Non je pense Qu'il faut Vous soutenez Le ministère L'Intérieur Je n'ai jamais dit ça Mais c'est des formalités Qu'il faut remplir Je ne sais pas Je pense aujourd'hui Que le jeu a été allégé Il m'a semblé quand même Avoir entendu Le chef de l'État Quand même Donner des instructions Par rapport Au niveau Du ministère De l'Intérieur Normalement Le ministère de l'Intérieur Applique les tests La loi est la même Tout à fait Quand vous vous formalisez Vous avez des éléments Nécessaires Le ministère de l'Intérieur N'a pas Autre choix Que de vous déclarer Parti constitué Ceci dit Les démocrates Tels que ça se construit Aujourd'hui Leur naissance Leur naissance A sous-vivre A consacrer En fait L'échec de l'opposition Merci Parce qu'une fois encore Ils vont Ils vont quoi ? Peut-être Fragiliser Parce que FCB Leur naissance Échec des politiciens béninois Ce n'est pas l'opposition Tous ensemble Ils auraient joué Parce qu'aujourd'hui Quand vous prenez la mouvance On a quand même On a quand même Deux ailes Constituées Qui Prennent de plus en plus Quelques substitutions À l'égard Qui ne font pas De propositions Les partisans Qui sont très bien J'aurais voulu justement Face à la force Il n'y a pas de débat politique Face à la force De la mouvance Voir quand même L'opposition un peu On va dire Resserrer Les rangs Quand on laisse Les FCB Pauvre d'eux Aller se cogner Se diviser encore Pour des questions De positionnement Et même De sièges perdus Allusion à Paracou Et face à tout ça On ne fait pas bloc Les aider à gérer Pour avoir Une opposition solide On va encore créer Les démocrates Qui Dans les faits Mathematiquement Ne pourront rien faire Avant 2000 2026 Après 2026 Je me dis L'opposition consacre Elle-même Sa propre chute Qu'est-ce qu'on va faire Applaudissements Oui Les démocrates Je crois que c'est juste Un ballon d'essai Et c'est ce que je crois Parce que Je ne vois pas du tout Un parti naître À sept mois d'une élection Et espérer Proposer quelqu'un Et gagner Une élection Les hommes politiques Il y a longtemps Qu'on a croisé Qu'ils ont démissionné Et c'est la preuve Qu'ils sont partis Ils attendent Que ce soit plutôt Les journalistes Qui fassent le travail À leur place Malheur à eux Parce que A chaque corps Se professionnalise Et je crois que La presse aujourd'hui Est très professionnelle On n'a pas à faire Le travail à leur place Merci à vous Claude Alofa Merci également à vous Kaleski Tomé Merci à Latif Boni Je rappelle que vous êtes Respectivement Directeur de publication Du quotidien béninois D'information générale Et d'analyse L'informateur Vous étiez face à Latif Boni Journaliste à E-Télé Et Kaleski Tomé Journaliste reporter d'image À E-Télévisions En ce qui concerne Le parti de la démocrate Nous allons rester connectés Aux chers amis Vous allez rester connectés À E-Télévisions Pour suivre Dans les mesures Qui vont suivre L'honneur à Basile Arrossi Qui va nous en dire davantage Puisqu'il est le président Du comité préparatoire De la constitution De ce parti politique Fré matin se poursuit Nous passons à présent À la deuxième manche De cette émission J'installe Nansirine Fatoumbi Et Kevin Ouati Pour les rubriques Trucs et astuces Et prénom du jour Amiens, ternos Bonjour et bienvenue Sur votre rubrique Trucs et astuces du jour Aujourd'hui Comme astuces Nous parlerons Des factures de la carotte Riche en bêta-carotène Puissant antioxydant La carotte Est un légume Que nous connaissons tous Mais dont nous ignorons Souvent les réelles actions Sur l'organisme Il s'agit sans aucun doute De l'un des légumes Les plus consommés au monde Et au sein de nombreux Cultures et populations Différentes On la retrouve dans la plupart Des cuisines traditionnelles Sa couleur orange Qui lui est propre Est très reconnaissable Et pourtant Il en existe De nombreuses autres couleurs Elle peut donc Très bien être aussi jaune Rouge, violette Et même blanche C'est un véritable Trésor nutritionnel Qui apporte C'est un véritable Trésor nutritionnel Qui apporte une importante Quantité de vitamines Au corps Et soutient l'action Des différents organes Riche également en vitamines A La carotte est essentielle A la vision Elle peut aussi diminuer Les risques de dégénérescence Et de cataractes Elle apporte donc des effets Bénéfiques à diverses parties Du corps Une consommation régulière Des divers types de carottes Permet de s'assurer De disposer Suffisamment de nutriments Essentiels pour les yeux Et de lutter Pour leur préservation Pour finir Annie Internaute Notons que c'est sa teneur Élevée en oxydant Qui lui octroie Toutes ses propriétés Exceptionnelles Ce légume serait aussi capable D'augmenter la capacité Du corps à digérer Les graisses Permet aussi d'accroître La production de bile De réduire le niveau De cholestérol Dans l'organisme Ainsi La carotte améliore La digestion Influit sur le cholestérol Et permet d'améliorer La santé du corps Annie Internaute C'est tout pour les astuces De ce jour Rendez-vous demain Pour d'autres astuces Annie Internaute Bonjour Et bienvenue Dans votre public Prénom de faille Nous irons aujourd'hui A la découverteur Du prénom Marie-Madeleine Contre toute attente Ce prénom N'est pas réellement Formé Des prénoms Marie et Madeleine En effet Marie-Madeleine Correspond initialement A Marie de Magdala Du nom d'un petit village Proche du lac De Tiberiade Douce et travailleuse Marie-Madeleine Est capable D'introspection Et d'un certain équilibre Et d'un certain équilibre Ce prénom signifie A la fois Autour En grec Et celle Qui élève En hébreu Marie-Madeleine Est une femme responsable Qui fait tout possible Pour que l'amonie Rien autour d'elle Côté cœur Marie-Madeleine A sans doute Beaucoup de soupirants Mais n'est intéressée Que par ceux Qui ne lui trouvent Pas autour L'amoureux de Marie-Madeleine Devra pas être Trop jaloux Ni possessif Sinon Il risque d'être malheureux Car Marie-Madeleine N'est pas du genre A se laisser enfermer Pour rappel Marie-Madeleine Fut la première A témoigner De la résurrection De Jésus Sa couleur préférée La couleur grise Et son chiffre Porte bonheur Le 7 Joyeux anniversaire A saipi porte le prénom Marie-Madeleine Et voilà Ce sera tout Le prénom de ce jour Merci de nous avoir suivis Et portez-vous bien Ainsi se refait Un frère matin Ce matin Merci pour l'attention On se retrouve demain Avec le même plaisir Portez-vous bien Et agréable Je vous mets En accompagnant Le programme Sur ESAE TV